Je ne dis pas non au Stade Toulousain. C'était inéluctable. Moi, en fait, j'ai toujours réfléchi d'une manière où, tant que là où je suis, ça me permet de progresser, je reste. Je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai vraiment dans ma tête une volonté de progression. Je pense que j'espère être encore vivant dans 40 ans, 50 ans. Ça me suivra toujours, en fait. J'ai toujours ce besoin de grandir. J'ai toujours ce besoin de progresser. Et donc, du coup, il y avait quand même un moment donné où Béziers arrivait à une limite, où on descend en deuxième division. Et le fait de descendre, ça freinait une progression. Je n'étais pas loin de... J'avais commencé à jouer pour l'équipe de France, alors que j'étais à Béziers. Donc, la question, c'était, voilà, quel club va me permettre de progresser de manière pérenne sans que j'aie à changer dix fois de club. Et, ben, voilà, moi, je suis dans 83, 94, 95, 96, 97. J'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans. Et j'ai vu le Stade Toulousain gagner. J'ai vu le Stade Toulousain bien jouer. Il y avait Fred Michela qui était le premier joueur de ma génération à exploser au plus haut niveau. Je le connaissais des équipes de France de jeunes. Voilà, c'est... Il y avait trop de choses à Toulouse qui m'attiraient pour dire non. Et puis, voilà, quand le Stade Toulousain s'intéresse à toi, la manière qu'il a de s'intéresser aux joueurs fait que tu ne peux pas dire non, en fait. Et j'étais hyper fier de signer là-bas, je me souviens. Mes parents, mes amis, tout le monde était content pour moi. Et je suis surtout très fier d'y avoir passé 10 ans, d'avoir fait beaucoup d'amitié, d'avoir vu naître ma fille à Toulouse, d'avoir connu un club incroyable, un public incroyable aussi. Et ça m'a marqué, quoi. Je suis arrivé comme un gamin de 21 ans et je suis reparti comme un homme à 31 ans. Et je serai marqué à vie par mon passage à Toulouse, quel que soit le temps que je passe ailleurs, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'y arriver jeune, je pense. Parce que quand on est jeune, on est un peu inconscient. On est un peu rêveur, on est un peu idéaliste. Et moi, j'arrivais à Toulouse, j'avais Jean-Michel Rancourt, le recruteur de l'époque, qui était venu me voir plein de fois chez moi, qui avait rencontré mes parents. J'avais beaucoup aimé la manière qu'il avait de chercher à me connaître. Il venait me voir sur des matchs à l'extérieur. Des fois, il me le disait, des fois, il ne me le disait pas. Et puis, il m'appelait derrière, il me disait, je t'ai vu ce week-end, j'ai bien aimé ton attitude quand tu es rentré. C'est bien ça quand tu es remplaçant, quand tu es truc, d'avoir cette attitude. Donc, il y avait vraiment une vraie recherche et une vraie capacité à savoir si je pouvais coller au projet ou pas. Donc, en y allant, même si ça peut faire peur, il y avait quand même beaucoup de voyants qui étaient au vert et qui faisaient que tu... Je pensais que c'était le bon choix. Maintenant, quand tu arrives là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. La moitié des équipes de France étaient là. Moi, je voyais Fabien Pelousse, Cédric Évance, Vincent Clerc, Frédéric Michalac. À l'époque, c'était... Trévor Venan. C'était incroyable. C'était incroyable. Vraiment, Clément Patrono. Je ne peux pas citer tous les noms qu'il y avait, tellement il y en avait. Et par contre, ce qui m'a marqué, je me souviens en arrivant, c'est la simplicité, quoi. La simplicité des joueurs. Et c'est ce que je disais, je me souviens beaucoup d'avoir dit ça en arrivant, c'est que c'est encore plus grand de l'intérieur que de l'extérieur, en fait. Et je pense que ce club a encore beaucoup de belles années devant lui par rapport à la capacité qu'il a à prendre soin des joueurs, à former des joueurs, tout en restant, tout en gardant l'entité Stade Toulousain au-dessus de tout. Et ça, je trouve que c'est fort et c'est marquant pour un jeune homme que j'étais quand j'étais arrivé là-bas. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est la gagne, mais que la gagne, c'est induit. C'est jamais la gagne en elle-même. C'est le comportement qui t'amène à la gagne. Et ça, je trouve que c'est le plus fort, en fait. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire que tu veux gagner le match, tu n'as pas besoin de dire que tu veux être champion, tu n'as pas besoin... Ce n'est pas ça. Par contre, tu as besoin d'avoir un comportement qui t'amène à tout ça. Et je trouve que la belle image de ça, j'en discutais avec des amis il n'y a pas longtemps, c'est que pour moi, le plus beau match du Stade Toulousain, c'est un match perdu. C'est la finale de 2004 contre les Wasps où à la fin, Clément fait la bourgne. Mais pour moi, ce match-là, c'est un chef-d'oeuvre. Face aux Wasps, où il y avait la moitié de l'équipe d'Angleterre qui était champion du monde, le match de Fred Michalak, de Christian Habit, même de Clément. Clément, il fait un match incroyable. À part cette bourgne à la fin, il fait un match incroyable. Et je... En tout cas, moi, dans mon imaginaire de supporter, parce que j'étais encore supporter à ce moment-là, c'est le plus beau match du Stade Toulousain, cette finale, alors que c'est un match perdu. Donc, parce que dans le comportement, hormis cette bourgne à la fin, il y avait tout. Il y avait tout. Ça jouait, c'était engagé, c'était... Voilà, je ne sais pas combien de passes après contact, du jeu debout. C'était... Et dans une finale, quoi. Les finales, c'est quand même souvent fermé, même celle du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain joue toute la saison, mais en finale, c'était quand même souvent assez fermé. Et là, non, c'est une finale qui défie toutes les lois des finales et qui est complètement ouverte. Et donc, ça, c'est la preuve que la gagne, c'est important, mais ce n'est pas tout. Ce qui est tout, c'est le comportement. Et ce comportement-là, il t'amène à... Et ça, je trouve que c'est fort d'avoir réussi à développer ça au fil du temps, en fait. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. C'était vrai avec Guy. C'est encore vrai quand on voit le Stade Toulousain de maintenant. Donc, on retrouve ça, quoi. On retrouve au fil des années, il y a ça qui ne change pas.